C'est peut-être une impossibilité. Timoko ici, le numéro 14, Richard Westerling, qui s'isole un petit peu. Il a tout couru, lui. Il est vraiment extraordinaire. Au début, souvent, il montrait beaucoup de classe. Il faisait des fautes de temps en temps. Depuis six mois, il fait toutes ses courses, déféré des quatre. Il est capable d'aller devant, d'imprimer un train très, très s'il y a. Est-ce que c'est lui, Jean-François, qui va ? Il a la rage au ventre parce que deux groupes 1 battus d'un rien. Il voudrait bien enfin inscrire son palmarès à groupes 1. Cétarium des 3 ans. Torino de Villiers, William Bigeon à l'extérieur, l'un des favoris de cette épreuve. Si ce n'est, le premier favori est parti extra, mais un peu isolé en pleine piste. En dedans, Jean-Michel Bézir va très vite avec Terdany. Terdany qui s'empare du commandement pour aborder le premier tournant. On voit le numéro 4 qui rétrograde quelque peu. On est mal parti avec The Best Madrid, malheureusement. Le numéro 10, Jean-Etienne Dubois est parti 20 mètres derrière le peloton. Il est encore en course, mais il est mal parti. Le 3, Talida Duvivier accélère pour venir passer devant les tribunes. Ce sont les pouliches qui sont en tête avec Terdany, Londa Corne, qui passe en 2ème position. Texas Steel, encore une pouliche et 3ème. Où se retrouvent les favoris de cette épreuve. The Best Madrid qui a donc concédé une vingtaine de mètres. Et on a disqualifié numéro 6, Tolérance. Talida Duvivier, Mathieu Abrévard, l'homme qui a gagné le Bourbonnet hier. Avec l'homme qui a entraîné le gagnant du Bourbonnet hier, Fabrice Souloire, numéro 3 en tête. En 2ème position, numéro 9, Texas Steel. Magnifique que d'allure. On se rapproche avec Torino de Ouvillier. Devinez qui est dans le dos de Torino de Ouvillier ? On lui résiste avec numéro 3, Talida Duvivier, Londa Corne. Torino de Ouvillier va rester peut-être dans son sillage. Est-ce qu'il le laisse faire ? Est-ce qu'il le contre ? Là, il en est lutte terrible. Et Talida Duvivier en fait les frais rétrogrades. Talida Duvivier, après cette accélération formidable des mâles, a plié et est au guélo. Et c'est numéro 14, Timoko, qui a pris la direction l'épreuve. Et s'il se détache de longueur d'avance sur Texas Steel, Torino de Ouvillier se retrouve né au vent. On est un peu plus loin avec Terdany. Ouvillier, où se retrouve Zologweigwen prise de vitesse, actuellement après cette accélération soudaine à 1500 mètres du poteau. Tucson se décontracte à mi-ploton 7-8ème, numéro 13. Timoko, en tête. Numéro 14, à plusieurs longueurs, se retrouve Texas Steel, numéro 9. A l'extérieur, Torino de Ouvillier, qui a un parcours pas forcément heureux aujourd'hui, mais il est bon et il se rapproche. On voit Terdanyoui qui a déboîté et qui vient en 4-5ème position. Tucson est juste dans son sillage. On est sur le pied de 11-9, à 1000 mètres de l'arrivée. Ça va très très vite car nous sommes sur les 2700 mètres de la grande piste. Espérons qu'on pourra aller jusqu'au bout avec Timoko, formidable. Numéro 14, Richard Verstering, en deuxième position, le 12. Il s'agit de Torino de Ouvillier. On va aborder le dernier tournant, Terdany. La petite Terdany, numéro 8, essaye de se rapprocher. Zologweiglen passe à l'attaque. A l'extérieur, Pierre Verstering quitte les derniers rangs pour tenter quelque chose. Mais Timoko est parti. Timoko numéro 14, en deuxième position, se retrouve Torino de Ouvillier, très sollicité. Zologweiglen qui se rapproche très vite avec Pierre Verstering. C'est formidable ce qu'elle fait. Elle tourne autour des eaux. Timoko, Zologweiglen. A l'extérieur, Terdany, Torino de Ouvillier qui n'en peut plus mais qui va essayer de garder un lot. Timoko peut-être hors d'atteindre, pas sûr. Zologweiglen finit bien. L'ajumant, entraîné par le Mercier qui va peut-être rejoindre Timoko dans la phase finale, c'est pas sûr. Mais la course poursuite est magnifique. Timoko, Zologweiglen deuxième. Torino de Ouvillier, Terdany, Tuxon qui vient chercher un lot. Et l'étonnant Zobes Madrig qui était au diable, qui va finir remarquablement. Zologweiglen finit vite mais Timoko a gagné. Timoko a gagné depuis 500 mètres. Timoko devant Zologweiglen 2, champion, la troisième place pour Terdany. Zobes Madrig, le grand malheureux, vient saisir une place. Au quartier, le côté de Torino de Ouvillier, Tuxon est sixième. Timoko qui s'impose en champion aujourd'hui, il n'a eu besoin de personne. Il est parti de très très loin, Richard Westerink. Il est heureux, le jeune entraîneur de ce champion. Timoko qui fait un truc aujourd'hui dans ce critérium et qui gagne en une douce six. Il laisse une grosse impression. Il bat Zologweiglen le 11, la jument qui s'est très bien comportée. Terdany, autre pouliche, est à l'arrivée. The Best Madrid vient coiffer Torino de Ouvillier pour la quatrième place. 14, 11, 8, 10 et 12. Pour l'arrivée en vrai champion, Cécile, vous êtes près de son entourage. On doit être ravi. Alors on commence avec Rodolphe qui est le lad de Timoko. Plein d'émotions à cette arrivée. C'est bien joué, on ne peut pas rêver ça deux fois dans la vie. C'est du bonheur. C'est inexplicable encore. Une impression de vitesse en plus. Vous avez relevé le chrono juste au passage du poteau. Là, je n'ai pas regardé le dernier chrono, mais en descendant 11, 9, Torino ou quoi que ce soit, ils ont eu du mal à suivre. On a foutu un percute là. Vous pouvez essayer de contrer et ça les a tués. Merci, bravo. On se retourne. On doit avoir le propriétaire juste à côté. Restez avec moi, messieurs. Hop, un petit mot, obligatoirement. Félicitations. Merci bien, merci bien. C'est incroyable. Incroyable. Beaucoup d'émotions. C'est fou. Quand vous êtes arrivé ici tout à l'heure, vous pensiez que ça allait se dérouler comme ça ? Oui. La course, c'est impossible. Excuse-moi. No words. Bravo en tout cas. Félicitations. C'est beau en tout cas ce qu'a fait Timo. Richard. Oui, c'est un phénomène. Un grand phénomène. Il y a un petit souci au départ. Et après, c'est un claque. C'est un super-cival. Quand vous l'avez lancé, vous aviez le sentiment de pouvoir aller jusqu'au poteau avec autant de facilité ? Je l'ai déjà accéléré. Il va toujours au bout. Bon, je vais. C'est la merveilleuse expérience que d'entraîner un cheval comme ça. Quand on a un petit effectif, c'est encore plus beau ? Oui, ça c'est impressionnant. Phénoménal. Merci, bravo Richard. Il n'a pas bouillé. Le Ruy-Gwen est une bonne deuxième. Terre d'Ani, je dirais une très bonne troisième. Parce qu'avant le coup, mieux était difficile à envisager. Puis ensuite, on a les mâles. Mais un The Best Madrid par Théo Gallo. Et Tourneau de Villiers qui est un petit peu plafonné pour finir. Le tour d'honneur de Timoko et de Richard Visterine. Il faut le faire, ce qu'il a fait. Impressionnant, Pierre-Joseph. Il faut le faire. Il a plié Torino de Villiers au moment de son attaque à 1 500 mètres de l'arrivée. Il était sur le pied de 11. Il a poursuivi. Enfin, le Zolo Wigan est bonne aussi. Il court très bien. D'ailleurs, qu'en pense Pierre Vercuiss, Cécile ? Je me ferai un chemin. On va commencer avec Mickaël. C'est bête que le poté...